Les discussions s'éternisent entre les Européens qui doivent finaliser aujourd'hui normalement leurs nouvelles sanctions contre la Russie après la découverte des massacres de civils, après le passage des Russes dans la région de Kiev, notamment dans la ville de Boucha. Ce matin, il y a un message qui fait scandale. C'est un tweet de l'ambassade de Russie en France qui laisse entendre que tout ça a été mis en scène. Romain Oug, vous avez décrypté cette image pour RMC. L'image montre une rue de Boucha dans laquelle on peut voir au centre un tank calciné. Tout autour, des dizaines de journalistes portant en brassard et gilets pare-balles, siglés presse, en train de prendre des photos de la scène. Une image donc partagée par l'ambassade russe avec ce commentaire plateau de tournage comme si tout était monté. Ce tweet s'inscrit dans le discours des autorités russes depuis les révélations sur le massacre de Boucha. Elle dénonce une falsification de fausses images inventées pour justifier de nouvelles sanctions contre la Russie. Un massacre pourtant bien réel pour Vitaly Klitschko, le maire de Kiev qui s'est rendu dans la ville. Ce que j'ai vu, moi, je ne souhaite à personne de le voir. C'est pire qu'un film d'horreur. C'est une tragédie atroce. Ce tweet de l'ambassade russe suscite de nombreuses réactions indignées comme celle de Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes. Au-delà de la honte, stop, a-t-il écrit sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada